Mes amis, ce samedi va être consacré à la réflexion sur une interpellation qui m'a été envoyée, l'interpellation de Makosso. Et ce dont je remercie l'auteur, c'est de me l'avoir envoyé. Ce que je peux regretter, c'est le fait que souvent, ces actions qui sont menées un peu à la hâte auraient pu bénéficier soit de conseils, soit d'un approfondissement. Parce que quand on écoute Makosso parler ou perorer, on a le sentiment que vers la fin, celui qui est interpellé est obligé d'acquiescer. Mais il acquiesce, je dirais, faute de connaissances. Parce que le débat porte sur le décès de Kolela. Pour Makosso, en sa qualité de premier ministre, il considère que Kolela est venu mourir en France et que eux, ils avaient mis Kolela vivant dans l'avion. Il est venu mourir en France. Et donc, comme la déclaration de décès a été faite par la France, donc il revient à la France en quelque sorte d'engager toutes les procédures qui sont nécessaires. Donc, je dirais, le Congo s'en lave les mains. Bon, évidemment, en affichant son titre de magistrat, le monsieur qui l'interpellait, on l'a senti s'affaiblir. Mais en réalité, il n'y avait aucune raison de s'affaiblir. Parce que Makosso, ou il est ignorant, ou il a menti. Il a menti parce qu'il sait bien que Kolela était décédé au Congo. C'était un cadavre qu'on a mis dans l'avion. Il est ignorant. C'est possible qu'il ignore les choses. Enfin, beaucoup même d'ailleurs. En tout cas, il est ignorant du fait que la déclaration de décès sur laquelle, pardon, Collinet s'appuie est une déclaration qui a été faite par un officier de police judiciaire. Et plusieurs fois, je suis intervenu sur ce point et j'ai le sentiment que ça n'a pas été bien compris. Et je lui avais même cité la référence où j'avais déjà utilisé ce point en tant qu'avocat. C'est le fait que la déclaration n'a pas été faite par un médecin. Alors que selon la déclaration qui me paraît, il y a beaucoup de probabilités que ce soit un mensonge de Mme Kolela. Ce serait, une fois que l'avion s'est immobilisé, il y a un médecin que l'état congolais aurait envoyé et que ce médecin, une fois qu'il est entré, il a demandé à Mme Kolela de sortir. Et quand elle est sortie, quelques instants après, pas plus de dix minutes, le médecin est venu déclaré que Kolela était décédé. Bon, évidemment, on ne peut que contenir un cœur sensible, pleurer devant une situation pareille et encourager la pauvre et pleurer. Mais la réalité scientifique, elle est autre. Et c'est là peut-être que Kolela ne connaît pas cette réalité de droit. C'est que si c'était un médecin qui l'avait déclaré, si c'était un médecin qui était venu, légiste ou autre qui était venu et qui aurait fait la déclaration de décès, cela signifierait en réalité que M. Guy Brice venait de mourir. Mais ce n'est pas cela, M. Kolela. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un officier de police judiciaire qui est venu constater qu'il y avait un cadavre dans l'avion. Et là, les choses ne sont pas les mêmes. Parce qu'on doit foncer, au moins. Je ne sais pas où il a fait son droit. Mais en tout cas, on doit foncer. Lorsque c'est un officier de police judiciaire qui se déplace pour venir faire un constat, cela signifie que la personne ne venait pas de mourir. C'est un cadavre. Et qu'il a été trouvé, je dirais, pratiquement dans la rue. En tout cas, on n'a aucun moyen de pouvoir savoir qui en est l'auteur. Pourquoi est-ce que ce cadavre est là ? Et là, en l'occurrence, donc, là où M. Kolela avait décédé en disant qu'il était décédé la veille, au Congo, est tout à fait plausible. Je pense que c'est un cadavre. Et Collinet le sait. Et c'est en cela qu'il est condamnable, à la fois politiquement, mais aussi judiciairement. Collinet le sait. Il sait bien que c'est un cadavre qu'on avait mis dans l'avion. Et c'est en cela que tout le débat, on a voulu le porter autour d'un problème de famille. C'est un problème de droit. Et ce problème de droit, il doit être réglé. Et je dirais, puisque entre-temps, il y a eu la soeur de Kolela qui s'était élevée, que même si la plainte a été classée sans suite, il faudrait que cette Lydie sache qu'elle a des voies de recours. En l'occurrence, elle peut saisir le droit des juges d'instruction. Mais il faut qu'elle le fasse. Et c'est à partir là que la vérité va éclater. L'enjeu, c'est la vérité. Kolela n'est jamais venu mourir au Bourget. Kolela était décédé déjà depuis le Congo. Et donc, non seulement Mme Kolela a menti dans ses déclarations, mais également, Collinet est en train de mentir. Et ce n'est pas la première fois que Collinet ment. Il a menti lorsque j'ai sorti mon livre sur les génocides de Larry. Il a fait un chiffon qui, en fait, n'a eu aucun retentissement. Personne, je crois, n'a su qu'il avait écrit un livre. Et ce n'est pas la première fois le petit intellectuel, mais il n'en est pas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, autour de ce problème de Kolela, que je ne lâcherai pas jusqu'à ce que ce gouvernement, ce pouvoir soit renversé. Parce que c'est un crime grave qui a été commis. La France, j'en avais fait part à M. Macron, doit prendre ses dispositions. Parce qu'en effet, c'est un Français qui a été empoisonné au Congo. Et donc, la France ne peut pas rester les bras croisés. Et d'ailleurs, j'ai peur pour les Collinet et les Sassous que lorsque la France se réveillera, qu'il y ait des dégâts plus importants. Ce silence, il croit qu'il marche à leur faveur. En réalité, il ne marche pas en leur faveur. Alors, ce que moi, je demande aujourd'hui, et je suis très sérieux et j'insiste, je lance un défi. Je lance un duel contre Collinet pour qu'on puisse débattre des deux points, mais de manière suivie. Parce qu'on n'a pas tué Collinet, pardon, on n'a pas tué Kolela parce qu'il était candidat, puisque, vous savez bien, il n'était pas le seul candidat. C'est vrai qu'il arrive en tête, c'est lui qui a gagné les élections, ça on le sait. Mais on l'a tué parce qu'il est la rue. Et c'est pour cela que je veux un débat, à la fois sur la question du génocide de Larry et sur le décès de Collinet. Donc, Makosso, je t'attends en duel et je veux qu'il y ait ce débat. Je demande aux Congolais de pouvoir prendre les dispositions pour que ce duel ait lieu. Bonne fin de journée.